Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'expérience du business en ligne que j'ai monté depuis un an et demi, à savoir la chaîne YouTube Mark Bluersky et le site web Objectif Renta. Alors si vous suivez mes vidéos, vous connaissez la chaîne YouTube, c'est celle-ci, voilà. Et puis le site web si jamais vous avez acheté certaines de mes formations. Donc je vais vous présenter en fait comment j'ai monté ce business en ligne. Donc ça va intéresser ceux qui souhaitent monter un business sur YouTube et je vais présenter étape par étape, donc de A à Z, comment monter ce type de business si ça vous intéresse. Moi je trouve l'expérience absolument passionnante et c'est ce que je vais partager dans cette vidéo sachant que je l'ai monté d'une certaine manière et je n'ai pas retrouvé sur Internet cette manière de faire, donc je vais présenter ma manière et avec ma manière vous obtiendrez probablement des résultats similaires. Alors les résultats qu'on obtient au bout d'un an et demi, donc c'est un business que j'ai monté en décembre 2018. Donc les résultats c'est quoi ? On a sur la chaîne 3800 followers. Voilà, j'ai publié environ, je ne sais pas, 200 ou 300 vidéos. On a environ 25 000 vues par mois et puis le nombre de ventes de formation et de coaching s'élève autour entre 500 et 1000 ventes de formation et de coaching depuis le début. Voilà, le nombre de mails capturés est d'environ 2500. Voilà, 2500, on va dire presque 2500 sur les 3800 followers qui me suivent. Donc voilà, ça c'est les résultats que j'ai obtenus qui sont plutôt encourageants. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait et puis surtout toutes les choses à ne pas faire ou tout ce qui ne sert à rien. Puisque je pars toujours du principe qu'il y a vraiment des points clés à mettre en place. Et donc, si on met en place ces points clés, ça marche. Si on ne les met pas en place, ça ne marche pas. Et il faut savoir que 90% des actions qu'on entreprend ne mènent à rien, ne contribuent à aucun résultat. Et c'est seulement 10% de ce qu'on fait qui produisent les résultats escomptés. Et moi-même, je suis dans ce cas-là. Voilà, 90% de ce que je fais, c'est presque poubelle. Et c'est seulement 10% qui produisent les résultats dont je viens de parler. Alors, je vais présenter, donc ça c'est la situation actuelle en fait de mon architecture. C'est-à-dire quels sont les outils que j'utilise, comment, pourquoi, etc. Vous voyez que même après un an et demi, c'est déjà énorme en fait. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, on va voir que ça se fait étape par étape. Et qu'on n'a pas besoin de mettre en place tous ces outils. Surtout que dans le domaine du business digital, il y a énormément de possibilités de faire, énormément d'outils. Et on se disperse très, très rapidement. Et le plus grand danger, c'est de se disperser. C'est pour ça que j'ai défini en fait trois étapes. Alors, si vous voulez télécharger le PowerPoint, le lien est en description. Si vous avez des idées de business en ligne similaire au mien et que vous voulez en parler, pareil, vous pouvez, les liens sont en description. Vous avez mon site web, vous aurez le PowerPoint. On peut discuter de vos projets de business digital. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Alors, on va commencer. On va commencer par la slide 1. Enfin, la slide 1, la slide 3, mais l'étape 1. Alors, vous voyez qu'entre l'étape 1 et ce que j'ai aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Et déjà, beaucoup plus accessible. Alors, ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est l'étape 2. Et ça, c'est l'étape 3. Voilà. Et à chaque fois, on va rajouter des briques. Mais quand on démarre, si vous voulez démarrer un business en ligne, alors, c'est un business, on parle des business en ligne basés sur YouTube et un site web. Moi, c'est ce que j'ai. C'est mes principaux outils. C'est YouTube et la chaîne YouTube et un site web. Si vous voulez faire un business avec d'autres réseaux sociaux, je ne sais pas, Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. Je n'en parle pas ici parce que ce n'est pas ce que j'ai monté. Ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos où j'expliquerai pourquoi j'ai choisi YouTube, pourquoi j'ai choisi le site web, pourquoi j'ai fait ces choix. Mais en tout cas, voilà. Ici, c'est vous voulez monter un business avec d'un côté la chaîne YouTube, de l'autre côté votre site web. C'est ce que j'ai fait. C'est ce dont je vais parler. Donc, étape 1, vous voyez, c'est quand on n'a aucun follower. C'est quand on débute, quand on démarre, voilà, demain, aujourd'hui, vous décidez de monter un business. Eh bien, vous avez besoin uniquement de cette slide PowerPoint, de ces briques. Alors, je vais rentrer dans les détails. Le point le plus important, c'est votre chaîne YouTube. Et quand je dis votre chaîne YouTube, c'est pas le nom de votre chaîne, si votre chaîne a telle photo, tel décor, tel... Non, non, tout ça n'a aucune espèce d'importance, presque, j'ai envie de dire presque. Ce qui a le plus d'importance, ce sont les vidéos que vous faites. Et au-delà des vidéos, c'est le contenu des vidéos. Vous devez faire du contenu à très, très, très forte valeur ajoutée. Vous devez produire des vidéos inédites, ou qui parlent d'une certaine manière, ou qui sont sur des thèmes nouveaux, en tout cas, pas forcément des thématiques nouvelles, mais vraiment des sujets qui ne sont pas abordés, ou qui ne sont pas abordés en profondeur. Moi, par exemple, le premier sujet que j'ai abordé sur ma chaîne, c'était la comptabilité. Des locations meublées au régime réel, déclarées au régime réel. Donc, c'est vraiment un sujet très particulier, très, comme on dit, comme ils disent les marketeurs, on a pointé le laser sur un sujet. Mais des sujets comme ça, il y en a des millions, et vous devez trouver votre sujet. Alors, bien sûr, vous devez être légitime, crédible, vous devez avoir de l'expérience, etc. Tout ça, c'est vrai, mais vous devez choisir un sujet dans une thématique. Donc, moi, c'était par exemple l'immobilier, mais avec sous-catégorie, sous-catégorie, comptabilité, sous-catégorie, je fais la comptabilité moi-même, sous-catégorie, location meublée, sous-catégorie, régime réel. Donc, on est vraiment dans des sous-sous-sous-sous-sous-sous-catégories. Donc, c'est un petit peu l'idée. Si vous faites simplement des vidéos génériques, générales, sur de l'immobilier, vous allez être en concurrence tout de suite avec des mastodontes qui ont des chaînes à plusieurs centaines de milliers, des millions de followers. Donc, ça va être très difficile. Par contre, si vous êtes dans votre niche, votre niche market, à ce moment-là, ça peut le faire. Ça le fait. Voilà. Donc, prenez des sujets spécifiques que vous maîtrisez et produisez des vidéos de qualité. Voilà. Des vidéos de qualité, des vidéos à très forte valeur ajoutée. Donnez de la valeur à ceux qui vont vous suivre, à ceux qui vont voir vos vidéos. Ne vous souciez pas à ce moment-là, à cette étape, vous ne vous souciez pas de comment les gens vont vous trouver. Les gens vont vous trouver naturellement. Et c'est ça la magie de YouTube. C'est pour ça que commencer par YouTube, c'est presque le plus facile si vous aimez faire des vidéos. Parce que les gens vont vous trouver grâce à quoi ? Eh bien, grâce au YouTube search. Grâce aux algorithmes de recherche de YouTube qui vont proposer votre vidéo à des gens qui ne vous connaissent pas. Mais YouTube a détecté qu'ils pourraient être intéressés par vos vidéos parce qu'ils suivent des vidéos similaires, etc. Et c'est comme ça que vous allez vous faire vos premiers followers. Et que les gens vont vous suivre, vont vous trouver. Les gens vont vous trouver naturellement. Voilà. Donc ça, produire un élément, peu importe le nom de votre chaîne, le titre de votre chaîne, les couleurs, les décors, les machins, laissez tomber. Produisez des vidéos de qualité. Réfléchissez toujours au contenu de qualité, comment vous pouvez apporter de la valeur aux gens. Voilà. Deuxième point très important pour suivre, pour monitorer l'évolution de votre chaîne YouTube. Eh bien, vous installez le YouTube Analytics. YouTube Analytics va vous dire combien il y a eu de vues ce mois-ci, cette semaine, combien de followers. Vous allez pouvoir voir les tendances d'évolution de votre chaîne. Voilà, c'est un outil fourni par YouTube. Voilà, c'est une autre application. Donc vous installez le YouTube, le YouTube Analytics. Moi, quand j'ai monté ma chaîne, je n'avais même pas d'ordinateur. J'avais juste mon téléphone. Voilà, c'est ce téléphone. Je vous le montre. J'avais monté ma chaîne et on peut installer le YouTube Analytics. Donc vous pouvez tout faire. Ça, c'est vraiment le début. Étape 1, c'est vraiment le plus important. Le nerf de la guerre. Produire des vidéos de qualité sur une chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, dans l'étape 1, eh bien, il faut aussi un site web. Alors vous allez me dire, ouais, mais pas toujours, pas obligatoire. Vous avez raison. C'est la manière dont je l'ai fait. Et je vais vous présenter pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait. Eh bien, tout simplement, pourquoi il faut un site web ? Eh bien, il faut un site web parce que, eh bien, il faut avoir quelque chose à vendre. Donc, il faut avoir une page de vente. S'il faut une page de vente, il faut qu'elle soit hébergée quelque part. Elle ne peut pas être, on ne peut pas avoir de page de vente sur YouTube. Donc, on ne peut pas vendre des formations sur YouTube. Donc, il faut que ça soit ailleurs. Et ça ne peut pas être n'importe où. Alors, ça peut être soit sur des outils de type email marketing, des outils de marketing. Donc, c'est possible. Soit vous passez directement vers la cible qui est votre site web. Et en fait, sur le long terme, en fait, vous allez gagner du temps, je pense. Parce que, eh bien, vous allez pouvoir développer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses avec votre site web. Les possibilités sont infinies. On va voir qu'en fait, ce site web se développe beaucoup. On rajoute beaucoup de briques. Donc, je reviens. Donc, il faut un site web simplement pour avoir une page de vente. Page de vente pour vendre des formations. Alors, comment ça va se passer ? Comment ça va se passer cette histoire de formation ? Alors, j'ai appelé, ici, le site web. Vous remplacez, j'ai appelé My YouTube Business. J'ai mis www. Mais vous remplacez par le nom de votre site web, tout simplement. Moi, mon site web, il s'appelle ObjectifRenta.com. Voilà. Donc, voilà. Vous remplacez juste My YouTube Business. Vous n'achetez pas le nom de domaine My YouTube Business. Je ne sais pas s'il est disponible. Mais bon, vous mettez votre nom de site web. Le nom de votre site web, pareil. Ne perdez pas trop de temps. Ce n'est pas très important. Vous pourrez le changer. C'est comme, vous savez, les noms des chaînes YouTube, les noms des sites web. Tout ça, vous pourrez le changer si ça ne vous plaît pas. Il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, le contenu, c'est ça qui est important. Donc, vous avez votre site web. Ça ne coûte pas très cher, le site web. Moi, je suis hébergé sur un hébergeur français qui s'appelle LWS. Voilà, LWS. Je paye, je ne sais pas, 40 euros par an avec le nom de domaine. C'est largement suffisant. Vous pouvez vraiment faire, les possibilités sont infinies. Donc, voilà. Donc, c'est très important. Vous avez votre site web. Il est hébergé. Il faut qu'il ait une base de données. Donc, moi, il faut que vous puissiez coder en PHP. Donc, ça, c'est important. Enfin, c'est important. Si vous êtes développeur, si vous êtes informaticien, c'est vraiment top. Si vous n'êtes pas développeur informaticien, ça va être un peu plus difficile. Mais ce n'est pas impossible non plus. Il y a pas mal de gens qui arrivent. Mais en tout cas, dans ce que je propose, dans l'architecture que je propose, c'est mieux de maîtriser un petit peu le développement informatique. Un petit peu. Ce n'est pas non plus, on ne va pas envoyer une fusée dans l'espace. On ne va pas recoder une centrale nucléaire. Non, non. Ce n'est pas très, très compliqué non plus. En tout cas, au début, dans l'étape 1. Donc, vous avez votre site web. Il est hébergé. Qu'est-ce que vous mettez sur votre site web ? Alors, sur votre site web, en fait, il doit y avoir deux choses. Il doit y avoir plein de choses, bien sûr. Vous pouvez parler de vous, vous présenter, tout ça. On est d'accord. Tout ça, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sur votre site web. Mais il doit y avoir deux choses essentielles dans ce type de business en ligne. Il doit y avoir du contenu gratuit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il doit y avoir du contenu payant. Alors, le contenu gratuit. Pourquoi donner du contenu gratuit ? Pourquoi encore donner ? Vous avez déjà donné toutes vos vidéos. Moi, je ne sais pas, j'ai fait 200, 300 vidéos. Tout est gratuit. Vous avez déjà donné. Et il faut encore donner. Pourquoi il faut encore donner ? Déjà, parce que vous avez sûrement envie de donner des fichiers. Vous ne pouvez pas donner des fichiers sur YouTube. Donc, vous avez envie de donner des fichiers. Vous avez envie, par exemple, moi, j'avais envie de donner des calculateurs, des choses qui vont optimiser, des pages web qui vont calculer des éléments, qui vont produire des résultats. Qu'est-ce qui est le plus optimal ? Quels sont les cotes parts, les durées d'amortissement les plus optimales ? Vous pouvez, voilà, faire des calculateurs. Vous pouvez avoir envie de donner des e-books, donc des livres électroniques. Et vous pouvez avoir envie de mettre en place un jeu, un jeu en ligne. Moi, j'ai mis à un moment donné, il y a quelques mois, j'avais mis un jeu en ligne. Tout ça, ce sont des contenus gratuits. Mais à quoi servent les contenus gratuits ? D'abord, vous allez donner plus de valeur que ce que vous donnez sur YouTube. Et aussi, et c'est aussi un petit peu pour ça qu'on le fait, c'est que vous allez capturer des e-mails. Capturer, vous allez collecter des e-mails. C'est-à-dire que pour avoir les fichiers, il va falloir, l'utilisateur va devoir donner son e-mail. Pour avoir le fichier, calculateur, e-book, à chaque fois, il va devoir donner des e-mails et vous récupérez les e-mails. Pourquoi c'est important, les e-mails ? On ne réalise pas, en fait, quand on monte le business, on se dit, « Mais pourquoi ? Moi, j'étais, pourquoi ? Pourquoi récupérer des e-mails ? Pourquoi ? » Parce qu'en fait, l'e-mail va permettre de contacter directement une personne. Alors que sur YouTube, on n'a aucun moyen de contacter la personne. On est dépendant de YouTube. On peut envoyer un petit message. Si la personne nous a envoyé un message, on peut répondre. Il y a une petite messagerie. Mais ça ne va pas plus loin. On ne peut pas la contacter directement. Et c'est pareil sur Facebook. Sur Facebook, on ne peut pas contacter directement les gens, à part sur Facebook. Mais on ne peut pas les sortir de Facebook et les contacter directement. Donc, voilà, il faut récupérer leurs e-mails. Pour ça, il faut leur donner encore. Alors, important, c'est que pour qu'ils puissent venir sur votre site, comment ils vont venir sur votre site ? Eh bien, c'est parce que vous avez, dans vos vidéos, en description de vos vidéos, vous allez mettre des liens. Vous allez dire, voilà, mon site web, c'est donc ma YouTube business, machin. Et vous allez, dans les vidéos, vous allez leur dire, enfin, dire aux gens qui suivent vos vidéos, vous allez leur dire, « Ben, vous pouvez aller sur mon site parce que sur mon site, vous allez pouvoir télécharger gratuitement tel ou tel fichier, tel ou tel calculateur, tel ou tel e-book. » Vous allez dire, donc vous allez donner, vous allez dire, voilà, il y a du contenu gratuit, mais il est sur le site. Donc, les gens vont aller, voilà, c'est la flèche rouge, vont aller de YouTube vers votre site. Voilà, donc vous allez alimenter. Donc, toutes les personnes qui vont arriver sur votre site viennent de YouTube. Ce sont vos followers, du moins au début. Au début, on ne vous trouve que par YouTube. Mais vous faites ce qu'on appelle un appel à l'action. Vous allez dire, voilà, en description, vous avez mon site, vous pouvez aller sur mon site. Et là, vous allez avoir deux types d'utilisateurs, ceux qui vont simplement consommer le contenu gratuit. Il n'y a aucun problème avec ça parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il va falloir donner, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup pour recevoir un petit peu. Et c'est un petit peu le jeu. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne au moins au début. Donc, ceux qui vont venir pour le contenu gratuit et ceux qui sont décidés à acheter vos produits, vos services parce qu'ils ont compris qu'il y avait une très, très forte valeur ajoutée à acheter vos formations. Donc, quels produits payants ? Donc, voilà, j'ai mis contenu gratuit, contenu payant. Donc, contenu payant, ça peut être formation, coaching, service, consulting, tout ce que vous voulez qui est payant. Tout simplement. Voilà, donc, sur votre site pour résumer, vous avez le contenu gratuit, le contenu payant. Maintenant, le contenu payant, ça va simplement être une page de vente. Les pages de vente disent, voilà, vous pouvez acheter cette formation ou ce coaching ou ce que vous voulez. Et là, il va falloir que la personne puisse payer. C'est bête, mais il faut que la personne puisse payer. Donc, comment on fait pour payer ? Eh bien, on utilise Paypal. Donc, voilà, sur Paypal, vous allez créer votre compte Paypal. Vous allez mettre vos objets avant, vous allez mettre les prix. Et vous allez intégrer le bouton Paypal sur votre site. Voilà. Donc, si je montre un petit peu, ça va donner ça sur mon site. Si je vais dans les formations. Voilà. Donc, si je vais sur celle-là. Voilà, ici, on a ça. Je stop la vidéo. Si vous faites de l'investissement. Si vous faites de l'investissement. Voilà. Et donc, vous avez le bouton Paypal, ici. Voilà. Donc, ça, ça envoie sur Paypal où les gens peuvent payer et peuvent acheter le produit. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 1, ça vous permet de démarrer, de débuter. Donc, chaîne YouTube, produire du contenu. Appel à l'action. Lien en description. Envoyer sur votre site. Site que vous avez créé chez un hébergeur. Dessus, vous donnez du contenu gratuit. Vous avez du contenu payant aussi. Les gens peuvent payer par Paypal. Important. Comment est-ce que les gens peuvent vous contacter ? Eh bien, au début, vous n'avez pas besoin d'implémenter beaucoup de choses. Vous implémentez juste l'email et le WhatsApp. WhatsApp, vous n'avez pas forcément besoin. Si vous ne trouvez que c'est trop intrusif, ne le faites pas. Moi, je ne l'avais pas au début, le WhatsApp. Je l'ai mis par la suite. Donc, les gens peuvent vous contacter. Ils ont le site. Dernier point sur l'étape 1, c'est le Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil que vous allez implémenter sur votre site. Et ça, ça va permettre d'avoir des statistiques de votre site. Combien de gens viennent ? Où est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils prennent le contenu gratuit ? Est-ce qu'ils prennent le contenu payant ? Comment ils se baladent sur votre site ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Est-ce qu'ils sont connectés avec des portables, des smartphones, des laptops ? Est-ce qu'ils viennent d'où géographiquement ? Est-ce qu'ils sont situés ? Donc, ça va vous permettre de connaître un petit peu ce qui se passe sur votre site. Ça se met en place très simplement. Alors, tout ça se met en place très simplement. Il n'y a pas de difficultés techniques. Ici, création YouTube. Enfin, voilà, chaîne YouTube, c'est très facile. YouTube Analytics, c'est très facile. Le site web en lui-même, là, il y a un petit peu de développement. Il faut repartir d'une architecture existante ou bien le construire soi-même. Mettre le WhatsApp sur son site, c'est très facile. Le lien vers des emails, c'est très facile. Mettre le PayPal, le lien PayPal, c'est très facile. Et mettre en place Google Analytics sur son site, c'est très facile. Tout ça, il n'y a pas de grosses difficultés techniques et vous pourrez déjà avoir des résultats intéressants. Ça, c'est l'étape 1. On va passer à l'étape 2. Alors, combien de temps ça fait déjà ? Parce que j'essaye de regarder un petit peu ça. On est à 19 minutes déjà. Bon, alors, étape 2, chers amis. Étape 2, ça se complique un petit peu. Donc là, la différence entre étape 2 et étape 1. Il y a pas mal de choses qui se sont rajoutées. Donc, on va voir ce qui s'est rajouté. On va voir pourquoi ça s'est rajouté. Alors, en parlant, on va aller en haut. On va parler un petit peu du site web. Puisque dans l'étape 1, le site web est uniquement alimenté par YouTube. Dans l'étape 2, vous allez voir qu'en fait, quand vous allez regarder vos statistiques avec Google Analytics, vous allez voir quel est le flux qui vient de YouTube et ce qui a un flux qui vient d'ailleurs. Et vous allez voir rapidement qu'il va y avoir un flux qui va venir d'ailleurs, qui va venir de Google. Voilà, donc j'ai mis ce lien Google. Google, c'est quoi ? Eh bien, c'est le moteur de recherche Google. Donc, les gens vont vous trouver sur Google. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, votre site web, eh bien, il va être automatiquement référencé sur Google. Puisque Google a des robots qui scannent tout Internet et qui vont trouver votre site web et qui vont le référencer. Alors, comme vous n'avez pas travaillé sur le référencement, et moi, j'ai très peu travaillé sur le référencement, eh bien, ils vont vous trouver, mais ils ne vont pas forcément bien vous référencer. Néanmoins, il va y avoir pas mal de gens qui vont faire des recherches sur Google et qui ne vont pas trouver votre site web, mais ils vont trouver votre YouTube. Eh oui, quand vous recherchez sur Google, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, Google propose des contenus YouTube. Et donc, sur Google, on va trouver votre chaîne YouTube. Depuis votre chaîne YouTube, avec le lien en description, ils vont réatterrir sur votre site. Ou bien, sur Google, eh bien, ils vont trouver directement votre site. Voilà. Mais pour ça, il va falloir faire certaines choses. Alors, dans l'étape 2, moi, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai très, très peu travaillé là-dessus, donc je suis très, très mal référencé. Mais quand même, le minimum à faire, c'est d'utiliser le Google Search Console et le Google Search Console, c'est quoi ? Ça va permettre de vérifier que l'indexation de votre site, qu'il est correctement indexé sur Google, qu'il est vraiment existant. Et pour ça, il va falloir le vérifier. Il peut y avoir des erreurs au niveau de votre page web, etc. Donc, Google va vous expliquer là-dessus. Il va scanner vos pages. Il va vous dire, voilà, c'est bien indexé, pas indexé. Voilà ce que vous devriez faire. Donc, ça, c'est pour vérifier et faire en sorte que ça soit indexé sur Google. Donc, Google Search Console, ça, je le rajoute en étape 2. Autre élément que je rajoute en étape 2, c'est de mettre, qui n'est pas très important, mais quand même, c'est d'enrichir un petit peu votre site en mettant vos vidéos YouTube directement sur votre site web. Comme ça, quand les gens arrivent sur votre site web, eh bien, ils retrouvent, en fait, vos vidéos. Et donc, ça, ça peut être, je pense, ça peut être intéressant au niveau de la présentation du site. Comme ça, les gens vous retrouvent, ils savent bien que c'est vous, puisqu'ils voient bien que c'est les mêmes vidéos qu'ils ont sur YouTube. Donc, j'ai mis ici, vidéo YouTube à l'intérieur du site. Qu'est-ce qu'on a aussi en étape 2 très important ? Enfin, très important, moi, je l'ai utilisé plus ou moins, mais ça marche très, très bien. D'ailleurs, j'utilise de plus en plus. C'est que dans l'étape 1, vous vous souvenez, vous aviez capturé des emails. Ici, dans l'aspect, dans la partie gratuite, en donnant les fichiers, e-book, etc. Et bien, ces emails, vous allez les utiliser en utilisant de l'email marketing. Alors, email marketing, batch email, je ne sais pas exactement comment, moi, je préfère utiliser le terme batch email. Donc, batch email, c'est quoi ? Vous allez pouvoir envoyer des emails à ceux qui vous ont donné leurs emails, tout simplement, que ce soit les gens qui sont venus gratuitement, qu'on va appeler prospects, ou bien ceux qui ont acheté vos formations, qu'on va appeler clients. Donc, avec deux labels, deux étiquettes différentes, les prospects d'un côté, les clients de l'autre. Et vous allez utiliser un outil qui s'appelle MailChimp pour envoyer des emails. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu as besoin d'un outil pour envoyer des emails ? Tu peux utiliser ton Gmail, ton Google, ton Yahoo, etc. Et bien, la réponse est non. On ne peut pas. Pourquoi ? C'est ce que je faisais durant les premières semaines, premiers mois. Mais dès que vous dépassez 100 ou 200 emails, c'est-à-dire destinataires, et bien vous ne pouvez plus envoyer ces emails avec Google, ou avec Yahoo, avec votre email normal. Vous ne pouvez pas le faire. C'est limité. Voilà, il y a des quotas par jour, par nombre de destinataires, etc. Donc, ce n'est pas possible, parce qu'on est dans des volumes d'emails vraiment importants. Je vous ai dit, moi aujourd'hui, je suis à peu près à 2500 emails. Et ça grossit vraiment, puisque dès qu'une personne vous donne un contenu gratuit et qu'elle donne son email, ça vient se rajouter dans les emails. Donc, voilà, quand on envoie un email, on envoie à plusieurs milliers de personnes. Voilà. Donc, il faut un outil. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a qui s'appelle GetResponse. Moi, j'utilise MailChimp. MailChimp, c'est un des plus connus. Alors, MailChimp a ça de bien. C'est que MailChimp, eh bien, il est gratuit jusqu'à 2000 contacts, jusqu'à 2000 emails. Eh bien, vous pouvez envoyer gratuitement, avec un certain quota, évidemment. Mais vous pouvez envoyer gratuitement. Donc, moi, voilà, j'ai fonctionné gratuitement jusqu'à il y a quelques semaines. Et il y a quelques semaines, quand j'ai dépassé les 2000 contacts, eh bien, malheureusement, j'ai dû payer. Et là, tout de suite, ça passe à, je crois, un truc genre 40 euros ou 30 ou 40 euros par mois. Voilà. Mais en tout cas, jusqu'à 2000, disons que la première année, ça dépend à quelle vitesse vous évoluez, mais disons pendant un ou deux ans, eh bien, c'est totalement gratuit. Et grâce à ça, vous pouvez envoyer des emails. Dans ces emails, qu'est-ce que vous allez raconter ? Vous allez raconter ce que vous voulez. Ça peut être des emails pour vendre. Ça peut être des emails pour faire des annonces. Ça peut être des emails pour raconter tout ce que vous voulez. Voilà. Vous êtes en contact direct avec vos followers, tout simplement. Donc ça, c'est génial. Donc ça, je l'ai implémenté en étape 2. Vous n'êtes pas obligés de l'implémenter en étape 1. Ça ne sert presque à rien parce que vous avez très peu de followers. C'est uniquement quand vous commencez à avoir pas mal de followers qu'il faut mettre en place. Enfin, il faut. Vous pouvez mettre en place ça parce que vous allez pouvoir attirer. Enfin, attirer. Vous allez pouvoir vendre mieux, en fait, simplement en expliquant aux gens par email. Enfin, il y a des gens qui vont plus voir les emails que voir les vidéos YouTube. Donc, vous allez pouvoir toucher, avoir une audience, en fait, qui va être plus réceptible. Voilà. Alors, n'envoyez pas des emails tout le temps parce que si vous envoyez des emails tout le temps, après, les gens vont se désinscrire de la liste email et donc, vous n'aurez plus personne. Voilà. Donc, il ne faut pas bombarder. Allez-y, mollo. Voyez comment ça réagit. Même posez des questions à votre audience si les emails leur plaît, etc. Donc, MailChimp, très important. Enfin, très important. MailChimp, important. Alors, moi, ce que j'ai développé, c'est une API ici pour que quand on met un email, quand vous donnez un email sur le site, eh bien, ça l'envoie directement dans la base d'email de MailChimp. Donc, enfin, sur mon compte MailChimp. Comme ça, je n'ai pas à faire les imports, exports manuellement pour pouvoir importer. Ça se fait tout automatiquement. Donc, ça, je l'ai développé. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire manuellement, mais vous allez voir que c'est assez lourd parce que vous recevez des emails tous les jours. Donc, vous n'allez pas importer tous les jours, toutes les semaines, tout le temps. C'est vraiment lourd. Donc, je vous conseille de développer cette API. Une API, c'est juste ce qui interconnecte, je ne sais pas comment dire, qui connecte le site web à MailChimp. Voilà. Donc, ça, très important. Deuxième chose, autre chose très importante que j'ai mis en étape 2, c'est qu'en fait, quand les gens font la formation, quand les gens achètent la formation, surtout si c'est une formation en ligne, eh bien, ils ont envie de commencer tout de suite la formation. Ils n'ont pas envie d'attendre que vous leur donniez les accès à la formation. Et c'est normal. Ils ne vont pas attendre 24 heures. Ils ont envie de démarrer tout de suite. C'est normal. Vous achetez un jouet, vous voulez l'utiliser tout de suite. Donc, le problème, c'est que moi, en particulier, moi, étant en Asie, souvent, les gens achètent. Je suis en train de dormir et je vais mettre 12 heures à leur donner accès à la formation. Donner accès, c'est-à-dire créer leur compte dans la base de données pour qu'ils puissent accéder aux vidéos de formation, aux fichiers, etc. Donc, ce que j'ai mis en étape 2, et c'est vraiment, ça a été un grand soulagement, c'est que j'ai mis en place cette API, vous voyez PayPal. Vous voyez, dans l'étape 1, il n'y a qu'un seul lien PayPal. Vous voyez le lien sur la droite. Et dans l'étape 2, vous avez un lien retour. Et ce lien retour, c'est quoi ? C'est hyper important. C'est que, eh bien, quand le client a fini de payer, eh bien, vous allez renvoyer le client sur votre site. Vous allez récupérer les informations de PayPal, c'est-à-dire qui a payé, qui a acheté, quel est son email, etc. Et vous allez créer son compte automatiquement. Et vous allez lui envoyer un email automatiquement en lui disant, votre compte a été créé, vous pouvez accéder à la formation à tel endroit. Votre email, votre password, votre mot de passe, je le génère automatiquement. Et donc, la personne peut commencer la formation et je n'ai rien eu à faire. Et ça, c'est hyper important, cette boucle retour, hyper importante. Donc là, pareil, c'est une API. C'est l'API de PayPal qu'il faut implémenter, c'est-à-dire coder, en tout cas, mettre en place sur votre site pour pouvoir mettre en place cette boucle retour. Et pour ceux qui sont des fans des investissements passifs, c'est-à-dire qui tournent en automatique, eh bien, cette boucle retour, eh bien, elle est essentielle. Puisque la personne va pouvoir commencer la formation sans intervention, sans non-intervention. Donc, c'est vraiment absolument génial. Alors, bien sûr, si la personne achète un coaching ou d'autres services pour lesquels j'ai besoin d'intervenir, ben là, je vais juste envoyer un email en disant, voilà, voilà les instructions, donnez-moi vos disponibilités, etc. Mais à la fin, je vais devoir intervenir puisque la personne achetait quelque chose en présentiel, c'est-à-dire ce n'est pas une formation en ligne, c'est un coaching. Donc, tout dépend de ce que vous vendez. Mais si vous vendez des formations en ligne, il faut savoir que c'est très scalable si vous faites cette boucle retour puisque vous n'intervenez pas du tout. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, cette boucle retour, elle est vraiment très, très importante. Alors, j'ai mis en place, alors un autre élément, c'est que vous voyez, j'ai mis le dollar ici puisque la principale source de revenus, ce sont les formations. Mais en étape 2, il y a une autre source de revenus qui va apparaître, c'est le Google AdSense, la monétisation Google, enfin la monétisation YouTube. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dès que vous atteignez 1000 followers, vous pouvez mettre des publicités sur vos vidéos. Et donc, quand les gens vont voir les vidéos, eh bien, vous touchez des revenus. Voilà. Alors, ça va dépendre de votre thématique, ça va dépendre de plein de paramètres. Pour vous donner un ordre d'idée, sur environ 25 000 vues par mois, je touche actuellement à peu près 150 euros par mois de revenus YouTube sur environ 300 vidéos. Sachant que, eh bien, certaines vidéos, sont des vidéos qui produisent ces revenus. Il y a peu de vidéos qui produisent des revenus et il y a beaucoup de vidéos qui ne produisent aucun revenu. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire pas mal de vidéos et que certaines d'entre elles vont être vos vidéos stars. Et donc, les gens, voilà, moi j'ai des vidéos qui font 100 vues et j'ai des vidéos qui font 100 000 vues. Alors, je n'en ai pas beaucoup qui font 100 000 vues, mais en tout cas, entre 50 000 et 100 000, j'en ai quelques-unes. Et donc, c'est, voilà, pour là, il faut faire beaucoup, beaucoup de vidéos et produire de la valeur, etc. C'est ce que je vais expliquer. Dans la première étape, donc, deuxième source de revenus à partir de 1 000 followers, le Google AdSense. Il faut mettre en place le Google AdSense et la monétisation, donc, des vidéos. Voilà. Alors, j'ai mis en place, moi aussi, en étape 2, d'autres moyens de communication. Par exemple, les formations en ligne. Au début, je les faisais par WhatsApp et ensuite, je les ai faits par Skype où je peux partager mon écran. Donc, la qualité du produit est carrément décuplée puisque je partage le fichier Excel. On remplit ensemble. Je réponds aux questions. C'est hyper interactif. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de presque miraculeux de pouvoir partager son écran si vous êtes, donc, dans du coaching personnalisé. J'ai mis en place aussi, j'ai commencé à mettre en place le Facebook Messenger, donc la messagerie Facebook, parce que là aussi, il y a des intérêts. Donc, vous voyez, je n'ai pas implémenté Facebook en étape 1. En étape 2, j'ai créé la page Facebook avec, pour utiliser la messagerie Facebook. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout pour l'étape 2. Voilà. Donc, vous voyez que c'est déjà plus dense, l'étape 2. Disons que ça va correspondre à un business à plus de 1000 followers. Vous pouvez déjà passer en étape 2 et il y a pas mal de points techniques à régler. Voilà. Alors oui, je n'ai pas dit que les emails marketing permettent. J'aurais pu mettre un dollar ici puisque dans les emails qu'on envoie, il y a aussi des appels à l'action qui permettent de renvoyer sur le site web et d'avoir des gens qui viennent des emails et qui achètent les formations. Donc, ça, c'est plutôt, c'est aussi une source importante. D'ailleurs, il y a des gens qui ont, il y a pas mal de youtubeurs qui vont arrêter YouTube et qui passent uniquement sur, à un moment donné, sur de l'email parce qu'ils ont déjà une base email conséquente. Donc, ils sont OK pour travailler simplement avec, je ne sais pas, 10 000, 20 000 emails. Ça suffit largement. Dès qu'ils envoient un email, eh bien, ils peuvent faire la promotion de leurs produits et ça peut intéresser certaines personnes. Donc, voilà. Donc, on arrive. Voilà. C'était l'étape 2. L'étape 2, c'est déjà très, très abouti. Étape 3. Alors, étape 3, c'est un petit peu... Alors, moi, aujourd'hui, je suis entre l'étape 2 et l'étape 3. Donc, l'étape 3, ce sont, c'est les choses à venir, les choses qu'on peut mettre en place, que j'ai commencé à mettre en place ou que j'ai l'ambition de mettre en place pour montrer que vraiment, que les choses se font étape par étape. Alors, ce que j'aimerais bien mettre en place, que j'ai très peu travaillé dessus, ce sont, c'est le référencement au niveau du moteur de recherche Google. Donc, ce qu'on appelle le SEO et le SEA. Donc, SEO pour Search Engine Optimization. Donc, c'est comment on pourrait traduire ça ? Donc, c'est l'optimisation sur le moteur de recherche Google, mais c'est la partie gratuite. Voilà. On parle de croissance organique. Voilà. Donc, c'est comment être mieux référencé sur Google, mais sans payer. Et le SEA qui est comment être référencé sur Google en payant. C'est-à-dire en ayant des publicités Google. Quand vous ouvrez Google, vous avez une partie avec des publicités. Donc, voilà. Donc, il y a ces deux aspects-là que je n'ai pas développés. Je les ai mis en grime, mais que j'aimerais beaucoup, beaucoup développer puisque pour que les gens puissent trouver mon site web ou les pages qui sont intéressantes directement depuis Google sans avoir à passer par le YouTube. Parce qu'aujourd'hui, principalement, voilà, je ne suis pas... Si vous cherchez des mots-clés dans ma thématique, par exemple, LMP, LMNP, comptabilité, machin, je n'apparais pas sur la première page et la plupart des gens ne vont pas au-delà de la première page. Donc, peu de gens, pas zéro, mais peu de gens me trouvent directement par Google, c'est-à-dire font le lien Google Search directement sur le site. Donc ça, il faut travailler ça, mais ça n'a pas du tout été ma priorité. Et encore aujourd'hui, j'y vais doucement, doucement. Donc ça, c'est un point à développer. Autre point, alors celui-là, je l'ai développé, c'est que j'ai créé la page Facebook. Et à la base, je l'ai créée juste pour voir et pour utiliser la messagerie Facebook et pour pouvoir avoir un autre outil de partage d'écran que Skype. Et en fait, j'étais agréablement surpris parce que ce qui se passe, ce qu'on observe, c'est que parmi les clients ou les prospects ou les utilisateurs, eh bien certains, enfin, ils vont avoir des modes, des outils de communication différents. Certains vont préférer Facebook, d'autres vont préférer WhatsApp, d'autres vont préférer l'email, d'autres vont préférer Skype. Et en fait, le fait d'avoir plusieurs outils disponibles, eh bien, vous allez capter différents types de personnes. C'est pour ça que maintenant, sur ma page, eh bien, vous voyez en bas, vous avez à la fois le WhatsApp et vous avez le Facebook. Et sur le Facebook, vous avez la messagerie Facebook. Directement, vous pouvez envoyer un message. Je le reçois sur ma messagerie. Donc, c'est vraiment très, très facile à implémenter. Ça, ça donne de très bons résultats parce que si la personne est connectée sur Facebook, directement, elle peut vous contacter. Pareil, sur WhatsApp, etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose à implémenter. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt. En tout cas, voilà. Autre point, c'est de pouvoir envoyer automatiquement les vidéos YouTube, en tout cas, les liens de vidéos YouTube ou les vidéos YouTube directement sur la page Facebook et voir un petit peu, mettre un petit peu en concurrence YouTube et la page Facebook pour voir un petit peu, eh bien, les résultats à voir. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire. Alors, développer aussi une API pour que quand vous envoyez, quand vous mettez une vidéo sur YouTube, eh bien, elle arrive automatiquement sur Facebook. Alors, je n'ai pas dit une chose, c'est que, voilà, dans l'étape 3, j'ai développé ici l'API YouTube pour que quand je mets une vidéo sur YouTube, elle arrive directement, automatiquement sur le site web. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez ici dans les dernières publications. Eh bien, ça, en fait, ça se fait automatiquement. Si je mets une vidéo sur YouTube, elle arrivera directement dans le contenu de ma page. Ça, ça se fait grâce à l'implémentation de l'API YouTube. Là aussi, il y a un petit peu de coding, programmation. Voilà. Alors, autre élément peut-être à développer, eh bien, c'est d'avoir un autre moyen de paiement comme Stripe ou bien d'autres. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un seul moyen de paiement. J'ai PayPal et on a quand même pas mal de gens qui disent, bah, écoutez, moi, je ne peux pas payer par PayPal. Alors, en général, je leur donne un RIB, mais ce n'est pas non plus comme ça que j'ai envie d'être payé puisque je ne peux pas. L'objectif est d'automatiser le workflow de payment, c'est-à-dire de pouvoir que la personne paye en ligne et commence sa formation directement. Si elle paye par RIB, il faut que j'aille vérifier mon compte après 2-3 jours, que j'ouvre la formation, que j'envoie un email. Ce n'est pas du tout automatique. Donc, on n'est pas vraiment dans les revenus passifs. Alors là, de toute façon, je vais vous dire, on n'est pas encore, je veux dire, il faut arriver sur l'étape 2 pour pouvoir commencer à parler de revenus passifs. Voilà. Puisque là, tout se fait automatiquement au niveau de la formation en ligne. Sinon, étape 1, vous n'êtes pas en revenus passifs. Mais ce n'est pas grave, il faut juste travailler un petit peu. Voilà. Donc, mettre un autre mode de paiement, j'y pense. Mais c'est vrai que je suis tellement satisfait par PayPal que je n'ai pas forcément envie, je ne suis pas très, très motivé pour mettre en place un autre moyen de paiement, même si je sais que ce serait bien d'avoir une alternative. Voilà, les amis. Je crois que c'est tout. Je suis sûr que j'ai oublié plein, plein de choses. En tout cas, ça vous donne une idée de l'architecture technique à mettre en place, que vous pouvez mettre en place si vous voulez faire un business similaire à celui que j'ai implémenté depuis un an et demi et donc probablement d'obtenir des résultats similaires. C'est comme ça que j'ai fait. Ça va probablement vous aider dans le sens où vous voyez en fait les étapes qui, au début, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Et ensuite, on peut ajouter brique par brique, module par module, application par application et on peut bien sûr voir les résultats. Voilà. Donc, moi, ce que je présente aujourd'hui, j'aurais été incapable de vous présenter ça quand j'ai monté le business au début puisque je n'en avais aucune idée. J'ai fait un petit peu les choses à l'arrache. J'ai testé, 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 beaucoup testé. Et ça, c'est le retour d'expérience. C'est le retour d'expérience d'un an et demi. Et peut-être que dans un an ou dans deux ans, peut-être que je referai en fait une vidéo. Je dirai, écoutez, voilà comment, voilà l'étape 5, 6, 7, 8 que j'ai implémenté. Voilà ce qui a marché. Voilà ce que j'ai supprimé, etc., etc. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous voulez télécharger ce PowerPoint, le lien est en description. Si vous avez des idées de business similaires à monter sur Internet, vous pouvez m'en parler. On peut discuter. Je peux peut-être vous apporter un petit peu de valeur. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao.